On continue à parler des marchés sur Boursorama et puis c'est vrai qu'on peut se lamenter en France quand on voit le CAC 40 qui perd 4% depuis le début de l'année mais il y a voilà l'adage c'est classique on se regarde on s'angoisse et puis on se compare on se rassure quand on voit ce qui se passe en Chine, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. J'en ai ce Boursorama nous on est là à 4% c'est terrible c'est vrai que ça fait mal mais en Chine on est l'indice alors vous le coup je ne connaissais pas celui-là. C'est un des indices qu'on utilise. C'est 25% de baisse depuis le début de l'année il y a pire que soi. Oui c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la Chine et des Etats-Unis pour l'épisode d'hier commercial et on voit beaucoup de publications qui sont en train de chercher à savoir quel va être un impact sur l'économie réelle en tout cas ce qui est sûr c'est que l'impact sur les marchés actions lui il est bien tangible depuis le début de l'année il y a eu un point haut des marchés autour du 25 janvier et depuis c'est la dégringolade alors vous le disiez le CSI 300 c'est quand même 25% depuis le début de l'année il est aux alentours de 3044 points il retrouve un plus bas la vie depuis juin 2016 et puis notre confrère des échos Pierre-Eiffel avait fait un calcul depuis le début de l'année c'est 3000 milliards de dollars qui se sont envolé donc depuis le 25 janvier quand il regarde les actions cotées à Shanghai et Shenzhen elle ne pesait plus que allez je vous le fais je vous arrondis à gros 13 1300 milliards de dollars mardi à la clôture c'était 8 387 fin janvier voilà on n'est plus beaucoup devant les marchés de Hong Kong qui sont pas loin derrière et puis on voit sur l'indice de Shenzhen lui qui est plus particulièrement doté en valeur de technologie c'est aussi il est il est parti pour réaliser sa plus mauvaise année depuis 2008 depuis 10 ans ouais exactement et on a un cinquième des deux de ses 2000 valeurs un peu plus de 2000 valeurs qui sont cotées à Shenzhen qui a perdu au moins 50% 20% des valeurs cotées à Shenzhen ont perdu plus de 50% ça fait mal ouais alors les causes on les connaît enfin c'est pas voilà c'est la guerre commerciale évidemment avec les Etats-Unis c'est la hausse de taux aux Etats-Unis et puis il y a ce serpent de mer qui revient c'est le ralentissement chinois maintenant peut être un peu perceptible pour le coup alors on va en reparler mais effectivement ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est ça on a vraiment la combinaison de ces différents facteurs qui sont une inquiétude de très court terme avec conjoncturel avec ce qui se passe effectivement avec les Etats-Unis et puis mais cette thématique elle est tellement maintenant inscrite en tout cas ce qui est sûr c'est que là aussi l'article des échos le mentionne il y a une réaction des investisseurs étrangers qui sont en train de désinvestir leur placement en bourse c'était 2,12 milliards d'euros en une semaine là aussi le mouvement s'accélère d'argent de capitaux qui sont sortis et puis il y a un autre risque pour le coup qui pourrait peut-être aussi aggraver ce phénomène risque de plus technique ouais d'actions qui sont engagées pour faire des financements c'est ça exactement ce qu'on appelle le share pledge c'est à dire que vous mettez des actions vous êtes par exemple chef d'entreprise vous avez envie de faire un emprunt et puis vous n'avez pas forcément envie de sortir des capitaux donc vous garantissez enfin vous mettez en garantie une partie à des actions de votre entreprise ça vous permet d'emprunter c'est super c'est une tendance qui a bien marché à ces derniers temps en chine sauf qu'effectivement il y en aurait quand même ça a tellement bien marché pour plus de 613 milliards de dollars d'actions qui ont été mis en garantie pour les emprunts sauf que comme vous le dites la vie quand les actions montent c'est parfait puisque le niveau de la garantie augmente par contre quand les actions baissent qu'est ce qui se passe bien ce niveau de garantie diminue donc soit vous êtes obligé de faire un espèce d'appel de marge donc de mettre de l'argent pour de rembourser une partie du prêt ou de mettre plus d'actions en gage ou et ben si vous ne pouvez pas le faire on va donc le courtier fait quoi eh ben il vend les actions de force voilà et c'est exactement ce qui est donc ça alors ça accentue la veste voilà vous avez des actions qui arrivent sur le marché à la vente et puis et puis on a un effet un petit peu domino comme ça est ce que c'est en train de se passer pour le moment c'est marginal mais on voit quand même bloomberg qui nous 5 depuis le début du mois de juin et bien les courtiers ils ont vendu de force les titres d'au moins 36 sociétés c'est pas encore énorme mais c'est quand même le triple puisque sur les cinq premiers mois donc de janvier à fin mai ce n'était que 10 voilà dernier qu'un en date il citait dix in pharmaceutico industriel voilà à qui c'est arrivé et l'effet immédiat derrière c'est moins 10% en une séance pardon pour l'incise mais on a eu ça en 2008 aux états unis quand les ménages américains s'en était plus avec la valeur de leur logement on leur redonne l'argent c'est un peu le même système il faut sauf que là il faut il ya des systèmes de vente pour le coup d'action quand les gens ne peuvent pas remettre au pot remettre des actions c'est ça ou payer les les courtiers pour un peu limiter la paume si vous me permettez l'expression de force les actions bon on connaît les autorités chinoises on sait que jusqu'à présent elles sont attentives elles font un pilotage comme assez 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 fin d'économie elles ont mis des garde-fous des trucs en place pour éviter que ça ralentisse trop mais c'est un peu peut-être aussi ce qui fait qu'il ya du temps de nervosité sur le marché chinois c'est pendant on peine un petit peu à voir la stratégie d'ensemble alors on voit bien que la banque populaire à la banque centrale de chine elle a commencé à essayer d'injecter davantage de liquidités sur le marché souvenez vous avez il n'y a pas si longtemps c'était plutôt la maîtrise une espèce de rigueur financière de maîtrise de l'endettement du crédit de l'endettement du crédit et là on rétropédale un peu là on rétropédale un petit peu on est plus effectivement d'essayer de remettre un petit peu et par deux de liant d'huile dans les rouages on a aussi ces baisses des taux de réserves obligataires il y en a eu quatre cette année on a eu une nouvelle donc au début du mois d'octobre à juste expliquer les réserves obligataires c'est l'obligation de c'est du capital en moins quand elles font un crédit il ya moins de capital à mettre devant donc c'est pour aider et pour aider les banques à donner plus de crédits c'est ça c'est ça libérer un peu de la capacité de distribuer des crédits des banques pendant que j'ai coupé mais non mais effectivement c'est important et donc on voit bien que les autorités chinoises essayent un petit peu de contrecarrer ses effets mais pour le moment on a et puis elles sont un peu limitées de l'avenir aussi vous dire ils ont été accusés à puis d'ailleurs ça a changé mais ils ont été accusés à un moment de manipuler du one parce que ça aussi un effet terrible c'est quand même de quasiment 9% voilà l'année c'est le dollar est également sous pression bon récemment les américains ont dit que les chinois n'avaient pas manipulé leur devise non on voit bien qu'aujourd'hui tout en demandant aussi steven menachin qui a demandé aux autorités chinois de faire attention sur la devise aussi quand même donc bon ce qui veut dire voilà et en fait on les trouve peut-être plus pris au dépourvu qu'on aurait pu croire au début de toute cette histoire de guerre commerciale qu'ils états unis donc c'est pas de nature à rassurer sur les marchés chinois court terme et les juges de paix on sait ça sera et c'est le débat depuis longtemps cette croissance chinoise est ce que voilà est ce que ça va atterrir on a eu les chiffres cette nuit et ben justement oui c'est on tombe bien et donc voilà les chiffres sont tombés et 6,5% voilà et surtout je vous refais le plus gros type de Reuters plus bas depuis le premier trimestre 2009 là aussi donc on est quand même 6 et demi quand même 6,5 mais après quand on attend 6,6 ou 6,7 on est forcément un peu déçu pour le moment la plupart des économistes des stratégistes des gens qui sont comme ça en train de faire modéliser les scénarios reste sur une croissance qui devrait se tenir en 2018 autour de 6,5 6,6% mais quand même il y en a qui pointent et ben certains signes de ralentissement on voit notamment sur le marché de l'automobile qui commence à décrocher assez sévèrement c'était moins 11,6% en septembre c'était la plus forte baisse en près de 7 ans là aussi il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui commence à être à être frappé et puis surtout beaucoup sont en train de dire que les effets de cette guerre commerciale vont commencer à se faire sentir seulement à la fin de l'année à la fin du quatrième trimestre donc est-ce qu'on va pas se réveiller début 2019 avec des chiffres du t4 qui sont vraiment mauvais et là ce serait avec un marché qui a anticipé c'est peut-être d'où les 25 35 % de baisse sur les actions chinoises alors je pense que justement c'est toute la modélisation aujourd'hui de price et quel va être l'impact les effets de cette guerre commerciale sur la valorisation des actions chinoises la réalité c'est que c'est 25 à 35 % mais c'est un craque encore une fois sur les masses sur les on peut dire sur les marchés chinois c'est assez c'est pas un craque sur une séance mais c'est un craque rampant on a bien cette expression là et voilà le craque rampant craque rampant donc sur le sur les indices boursiers chinois merci pour l'explication merci de laurent et bon week-end merci